Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espace éphémère aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron, c'est parti pour la saison 2 de Scénographie des possibles. Dans cet épisode, je reçois la scénographe et théoricienne Clémentine Clouseau dont l'atelier est situé à Strasbourg. 18e siècle, il y a Philippe de Lauterbourg qui est un scénographe qui a inventé l'Eido Fusikon qui est une espèce de maquette géante mais tout entièrement mécanisée et qui fait spectacle. C'est la première fois qu'on se dit bah tiens un scénographe peut être auteur d'un spectacle miniature. Enfin c'est hyper beau en fait. Clémentine Clouseau s'est formée conjointement à la scénographie et à la philosophie à l'université d'Aix-en-Provence puis en section scénographie à l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, aujourd'hui appelée la IR et dont elle est diplômée en 2012. Ne soyez pas étonnés, nous avons fait la même école dont je suis sortie 7 ans plus tard. J'avais donc envie de commencer cette seconde saison avec son regard à elle. Pour l'anecdote, c'est Clémentine qui la première m'a fait confiance à la fin du printemps 2019 pour partager son expérience à un petit groupe d'élèves de l'école, alors merci pour cela ainsi qu'à toutes les autres personnes qui étaient présentes ce jour-là. Clémentine Clouseau a travaillé avec des compagnies d'art de rue comme La Machine et Ilotopie. Aujourd'hui, elle partage son temps entre théorie et pratique de la scénographie. Chargée de cours aux universités de Strasbourg et de Bordeaux, elle enseigne les scénographies non frontales. Clémentine Clouseau est également accessoiriste sur certaines productions de l'Opéra du Rhin à Strasbourg. En 2017, elle cofonde le collectif milieu de terrain avec Floriane Jean. D'ailleurs, leur premier spectacle dénivelé sera visible en 2022 au TJP de Strasbourg. Enfin, ces prochains jours, Clémentine Clouseau soutiendra sa thèse intitulée « La scénographie peut-elle faire œuvre pour elle-même ? » Alors merde, merde, merde ou toi, 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 comme on dit à Strasbourg. Avec Clémentine Clouseau, on a parlé du temps nécessaire pour concevoir un premier spectacle, des porosités entre l'art contemporain et le théâtre ou de performance design et scénographie expended. Je vous laisse découvrir cette conversation. C'est parti et bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémence. Merci de me recevoir ici chez vous à Strasbourg. Pour vous, c'est quoi être scénographe ? Alors, être scénographe, c'est peut-être pour moi multiplier les terrains de jeu, les compagnies, les travaux entrepris. En fait, c'est une espèce de définition qui n'arrête pas de changer, qui n'arrête pas d'évoluer et qui concerne aussi bien les arts plastiques que les arts de la scène, qui concerne autant la construction que la conception. Ça dépend, aussi, du niveau du projet et de l'ampleur du projet. Mais être scénographe, aussi pour moi, alors ça, c'est peut-être un peu plus particulier, c'est aussi une approche théorique. Et moi, c'est celle aussi que j'ai envie de défendre. Il y a quelque chose comme ça qui, en tout cas, qui me passionne assez dans ce que ça peut produire comme recherche, comme pensée. Donc ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je voulais d'abord revenir avec vous sur un petit peu vos amours de théâtre et d'art de rue, surtout. Vous avez travaillé avec La Machine et Ilotopie, qui sont deux compagnies assez importantes, même très importantes d'art de rue aujourd'hui en France. Et qu'est-ce que vous avez appris à leur côté ? En fait, alors La Machine, j'ai travaillé très rapidement. Mais ça a été très important pour moi, parce qu'évidemment, alors moi, je suis de l'ouest de la France aussi. Et les seules connexions que j'avais avec le théâtre étant petite, c'était Royal Deluxe. Et puis, il y en avait une autre aussi. Il y avait Zingaro aussi, que j'allais voir régulièrement. Mais du coup, c'était vraiment le cirque et l'art de rue qui ont été fondamentales pour moi dans mon approche. Et puis, en fait, aussi dans ma formation, parce que quand j'ai commencé à décider que je me dirigeais dans ça, quoi, dans ce métier, j'ai lu un livre Royal Deluxe, enfin bref, aux Actes Sud, et qui disait que Jean-Luc Courcou, le metteur en scène, avait fait ses études à Aix-en-Provence. Et du coup, c'est comme ça que moi, j'ai débarqué à Aix-en-Provence pour faire exactement les mêmes études. Et du coup, de faire à la fin de ma formation un petit, deux, trois petites choses à la machine, a fait comme une espèce de boucle où j'avais eu l'impression d'être arrivée là où je devais arriver. Et l'autopie, ça a été super. Ça a été un moment où j'avais du coup arrêté un petit peu pendant un an les études, quoi. J'ai rejoint tout d'un coup cette énergie et qui m'a sortie aussi de tout d'un coup. Pendant deux, trois ans, on était quand même dans la boîte noire, on faisait des maquettes de boîte noire. Et là, on était sur l'eau. On faisait des machines qui flottaient. Enfin, c'était... Ouais, c'est un peu ça qui m'a construit, quoi. De quelle manière ? Alors, le fait de sortir du théâtre classique ? Bah, je pense que... Je dis ça et en même temps, je suis en train de créer un spectacle, du coup, pour une boîte noire, mais qui tend aussi à vouloir s'en éloigner. C'est-à-dire, on a un dispositif radio. Enfin, on a plein de choses dont je parlerai plus tard. Mais ouais, en fait, je crois que tous les espaces, dès lors qu'on puisse un peu les lire et tout ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment là que j'ai envie de développer mon travail de Céno, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît, ce rapport de lire l'espace. De lire tous les espaces et pas seulement celui qu'on nous propose et qui est la boîte noire, qui est celui où tout est à disposition. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, lire les espaces ? Ça veut dire, quand on arrive quelque part, que ça soit devant la mer ou sur une place publique, savoir tout d'un coup ce que ça nous dit historiquement, socialement, politiquement parlant, d'aller jouer là, comment utiliser tel renfoncement d'un mur, comment se soucier d'un clocher d'église. Et je crois que j'aime bien partir de quelque chose qui existe comme ça. Alors, c'est marrant parce que chez Ilotopie, justement, moi, quand j'y avais travaillé, c'était quand Bruno Schnebelin était directeur artistique. Et il disait souvent que lui, il avait choisi d'aller sur l'eau parce qu'il y avait trop de choses qui étaient lisibles dans la ville. Il avait voulu quitter la ville, quoi. Donc, Ilotopie, c'est à Aix-en-Provence aussi ? C'est à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est pas très loin, en tout cas. OK. Mais c'est déjà un endroit assez extraordinaire, en fait. C'est un espèce de port à l'entrée de la Camargue où il y a beaucoup de conteneurs et où sinon c'est un peu désertique. Il y a des grands pylônes avec des lignes électriques. Il y a un truc un peu tout à fait étrange et c'est pas Strasbourg, quoi. Mais voilà. Aujourd'hui, vous êtes aussi, on parlait de Strasbourg, vous êtes accessoiriste à l'Opéra du Rhin de Strasbourg. En quoi ça consiste le travail d'accessoiriste ? Qu'est-ce que vous faites là, actuellement, dans le spectacle sur lequel vous travaillez ? Alors, être accessoiriste pour l'Opéra du Rhin, c'est être du coup au service d'une équipe artistique qui vient pour une production spécifique. Donc là, en l'occurrence, moi je travaille, je suis seconde accessoiriste sur l'Arène des Neiges, qui est un opéra contemporain qui va jouer pour le festival Musica à la rentrée. Donc en septembre ? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, le scénographe vient avec ses demandes. Là, il y a aussi un vidéaste qui a une place très importante dans le spectacle. Donc on discute avec eux de l'univers qu'ils souhaitent donner aux objets qui seront sur la scène. Et puis, on va essayer de trouver ces objets à partir d'une réserve. Ou alors, on les achète, mais on les patine. On va essayer de... Patine, ça veut dire mettre une peinture, une couleur particulière. Voilà, où on travaille vraiment au café, au thé, au brou de noix, peu importe. Et puis, vraiment d'être au plus juste par rapport à ces demandes-là, quoi. Donc c'est assez chouette parce que c'est à la fois un travail où on travaille sur un matériau déjà existant. Ça peut être une lampe torche qu'on achète dans un supermarché mais qu'on va devoir retravailler. Ou ça peut être une table qu'il va falloir tout à fait resculter. Alors là, évidemment, il y aura un menuisier qui sera là pour nous aider. Mais l'accessoiriste d'atelier va intervenir pour faire les peintures, par exemple. C'était des peintures de fleurs sur une table. Enfin, voilà. C'est assez chouette parce qu'un objet qui est neuf, tout d'un coup, on lui donne une histoire, quoi. On lui donne une vraie place dans ce travail-là. Et qu'est-ce que la pratique de l'accessoiriste apporte à la pratique de la scénographe ? On se rend compte de l'importance de l'objet. Je pense, en tant que scénographe, on a une vision un peu plus globalisante et aussi très conceptualisante. Et là, tout d'un coup, quand on est vraiment au contact de l'objet, par exemple. Moi, là, j'ai dû faire des fleurs en plastique avec des déchets. Et finalement, on prend beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qu'on en prend habituellement en termes de production, dans une production pour notre propre compagnie, qui a évidemment moins d'argent et tout ça. Mais aussi moins de temps disponible à faire ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vraiment un rapport à l'artisanat qui est plus prégnant et qui est assez chouette, quoi, de se préoccuper uniquement de ces petites choses qu'on voit que de loin. C'est vrai que ça donne un autre point de vue, parce que la scénographie, c'est un espace en entier. Et là, juste s'intéresser à quelques détails. Vous parliez tout à l'heure, avant qu'on commence à discuter, de l'importance du dialogue entre le scénographe et l'accessoiriste et des besoins qui étaient différents pour l'un et pour l'autre. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'attend le scénographe et ce qu'attend l'accessoiriste ? Et à quel moment ils ne se comprennent pas et pourquoi ? Alors, je ne vais peut-être pas faire trop de généralité, mais en vrai, c'est vrai que, et on le voyait dans le documentaire sur Benjamin Humilpied à l'Opéra de Paris, enfin, au balai de l'Opéra de Paris, il y avait un dialogue assez cocasse entre un chef accessoiriste et puis quelqu'un de l'équipe artistique. Et on voit là un point qui est hyper important du dialogue entre les deux, c'est-à-dire que le metteur en scène ou le scénographe va nous demander en tant qu'accessoiriste, va nous dire « voilà, je voudrais un banc, il serait blanc, ça serait comme une ligne sur l'horizon ». Et nous, on doit traduire cette envie conceptuelle par une relation très concrète aux matériaux et c'est assez beau, quoi. Mais du coup, ça fait des dialogues complètement sur la liste parce que nous, on va lui demander « mais en bois, en fer, est-ce que quelqu'un monte dessus ? Est-ce que du coup, on doit le renforcer ? » Toutes ces questions dont on voudrait le protéger, en fait, mais qui nous, en fait, sont au cœur vraiment de là où on va travailler. C'est-à-dire, on ne va pas acheter la même table s'il y a deux acteurs dessus ou s'il y a un acteur, etc. Mais ça, c'est assez marrant parce que c'est vraiment le... Alors, je fais peut-être un espèce de truc un peu bizarre, mais c'est l'exact endroit où la scénée dans le théâtre grec est née. C'est-à-dire qu'un coup, on a remplacé une espèce de tente, une toile souple, par une structure en dur où des comédiens pouvaient aller dessus et rentrer dedans. Et cette fabrication en dur a donné naissance aussi à la scénographie, quoi. Donc la scénée, c'est la scène. Et donc la scène de la tente s'est transformée en scène en jeu. En fait, il y avait une espèce de petite... Dans le théâtre grec antique, on a une espèce de petite toile de tente qui sert pour mettre des acteurs dedans, pour qu'ils se cachent comme dans des coulisses, mais aussi pour cacher des accessoires ou quelques éléments. Alors, décors dont on n'a pas la trace, archéologiquement. Et puis, cette petite chose-là est devenue un espèce d'abri, donc où il y avait une surface. Alors, on sait pas s'il y avait des choses peintes dessus ou pas. Enfin, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Mais surtout, où les acteurs pouvaient se cacher, pouvaient cacher aussi leurs costumes ou leurs accessoires, mais aussi pouvaient monter au-dessus, quoi. Donc une espèce de petite maisonnette au milieu de cette scène circulaire que composait le théâtre grec. Donc du coup, ça me fait réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'être accessoireiste, c'est vraiment, c'est finalement assez proche de la scénographie dans ce truc-là. C'est-à-dire se poser toujours des questions de construction, de concrétude, quoi. Mais là, on est à une échelle de l'objet, quoi, pour l'accessoire. Et ça, c'est assez chouette. Et jusqu'où va l'objet ? Est-ce qu'il y a une hauteur spéciale, spécifique ? Alors normalement, l'objet, c'est celui qu'on peut sortir de scène, avec les bras. Ok. Bon, pas avec les pieds. Mais l'accessoiriste de scène à l'Opéra du Rhin, il faudrait vérifier si c'est le cas dans toutes les autres maisons, mais c'est aussi celui qui s'occupe de toutes les tentures, parce qu'il y a souvent une ancienne formation de tapissier, de tout ce qui est recouvrement, par exemple, de fauteuils ou de canapé. Mais aussi tous les effets, donc il va s'occuper des petits bouts de confetti pour la neige, il va s'occuper des effets de feu, il va s'occuper des choses comme ça. Ok. C'est hyper intéressant aussi de découvrir cette facette-là. En 2017, vous avez créé avec Floriane Jean le collectif milieu de terrain. Et donc Floriane Jean, elle est également scénographe. Vous êtes issue de la même école à Strasbourg. Et vous avez réalisé plusieurs résidences de travail ensemble que vous appelez Expédition, parce que c'est un spectacle autour de la montagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ce spectacle dénivelé ? Alors avec Floriane, effectivement, on s'était rencontré à l'école, à la IR en section scénographie. Et puis elle, elle a un rapport assez fort aux objets et aux bruitages. Elle est carrément, je pense, un rapport amoureux aux objets et aux bruitages. Elle les collectionne, elle collectionne les ustensiles de cuisine et tout ça. Et puis on a commencé à travailler un tout petit peu ensemble sur la montagne pour un spectacle qui s'est passé dans les bars et qui était une forme de 20 minutes où on avait du coup deux rochers qu'on avait sculptés, évidemment sculptés en polystyrène, et qui parlaient, qui parlaient de la montagne, de ce que c'était pour eux. Et en même temps, les rochers, c'était nous. Enfin, c'était un peu bizarre. Et c'était avec une technologie Bluetooth que je ne conseille à personne d'utiliser, évidemment, puisque c'est vraiment une catastrophe et ça nous a fait faux bon quelques fois. Et du coup, suite à cette première chose qui nous avait bien plu, mais qui avait été quand même jouer dans des bars à cocktail, un spectacle un peu bizarre, c'était toujours un étonnement. Voilà, on avait eu envie de continuer et on avait poursuivi ce travail. Donc c'est là qu'on a décidé de monter ce collectif et qu'on a décidé de créer Dénivelé, qui était donc la suite de Terrain Dénivelé. Se sont ajoutées trois personnes. Ondine à la Lumière, Ondine Drager, Thomas Lasbouig, qui a fait aussi la même école que nous. Ondine, elle, elle est du TNS. Oui, TNS, c'est l'école d'en face à Strasbourg, le Théâtre National de Strasbourg. On travaille localement, quoi. Et parce qu'aussi, c'est une facilité pour une compagnie qui débute ou pour un collectif qui débute de travailler localement, quoi. C'est aussi une réalité. Et puis, donc Thomas Lasbouig, qui lui est venu remplacer notre dispositif Bluetooth par un dispositif de radio FM. Donc on a une antenne radio sur le plateau. Et puis, David Sechaud, de la compagnie Placement Libre, avec qui j'avais travaillé déjà, et qui est venu nous aider en tant que regard extérieur. Puisque du coup, dans ce spectacle, tout le monde est sur le plateau. Donc il nous fallait vraiment quelqu'un, c'était important, cette place-là, quoi. Voilà. Et du coup, nos différentes expéditions, elles ont été, bon, c'était des formes de résidence. Mais à chaque fois, à chaque nouvelle résidence, on proposait aux spectateurs de venir et de tester un nouveau rapport de scène. Donc on a eu une forme qui était déambulatoire, où il y avait aussi un repas montagnard et du vin chaud et une forêt noire. Mais c'était aussi des... Une forêt noire, le gâteau. Ouais, le gâteau. Mais c'était aussi des objets avec lesquels on travaillait. Du coup, on les partageait ensemble. Il y avait... Moi, je suis vraiment aussi très intéressée par tout cet aspect si très... Très de nourriture, de cuisine, de partage, de... Bon, alors ça, ça doit être les arts de rue, le cirque. Je me rappelle d'avoir vu petit le théâtre Dromesco, et où c'était très important, ça, quoi. Enfin, ça m'avait vraiment marqué, cet aspect-là. Et on a fait d'autres expéditions, où c'était dans notre tout petit atelier, du coup, au Bastion 14, à Strasbourg, où là, les gens, donc, étaient aussi sur la scène. Enfin, on a fait plein d'expériences comme ça, parce qu'on savait pas très bien ce qu'on était en train de créer. Si c'était un spectacle, si c'était une performance, si c'était... Voilà. Là, on s'attèle à quelque chose qui aurait la forme plutôt d'un spectacle. En tout cas, les gens sont dans un dispositif, dans une salle de spectacle en dispositif frontal. Cela dit, ils ont des radios à côté d'eux qui transmettent le son de nos pensées et le son des objets qui s'agitent sur la scène. Donc, c'est aussi parfois toute lumière éteinte que se joue le spectacle. Et puis, donc, il y a ce rapport-là qui nous a... qui a construit, en fait, tout ce questionnement. Et puis, bon, on était... On est toujours, d'ailleurs, scénographe débutante, donc, qu'était important pour nous de façonner tranquillement, c'est-à-dire de prendre des années pour créer ce premier spectacle, ce qui est un peu, des fois, désespérant, parce qu'il faut toujours avoir cette envie de soutenir ce spectacle, mais qui a été ultra formateur, quoi. Et pourquoi vous avez décidé, finalement, de retourner à un espace frontal ? Eh bien, parce qu'on s'est aperçus qu'on avait des objets qui ne se regardaient que de manière frontale, enfin, certains de nos objets. On avait quand même des images à montrer et que ces images, elles pouvaient se voir que dans ce contexte-là. Et que, du coup, on s'est dit, bon, acceptons ça. Ce n'est pas grave, finalement, d'être dans un rapport frontal, mais ça paraît bizarre de dire ça, alors qu'en fait, c'est la norme, quoi. Mais du coup, on avait aussi envie de se coltiner la production de ça, quoi. C'est-à-dire produire un spectacle. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça emmène comme question et tout ça. Mais du coup, voilà. Donc, ça va être un spectacle avec du son et de l'image. Un spectacle, quoi. Donc, un spectacle en son et en radio. Et le fait que Florian Jean soit scénographe, qu'est-ce que ça change dans la collaboration que vous avez avec ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont permises plus facilement que si vous travailliez avec un metteur en scène qui n'était pas scénographe ? En fait, on ne parle qu'en termes d'espace. C'est assez fou. Ou en termes d'objets. Par exemple, je pense qu'on a aussi les mêmes références, qu'elles soient visuelles, plasticiennes, théâtrales. Et puis, on est quand même assez proche dans ce qu'on aime, évidemment. Enfin, pas évidemment, d'ailleurs. Je pense qu'on peut travailler avec quelqu'un dont on n'a pas du tout les mêmes références. Mais du coup, on se comprend assez vite. Techniquement, on sait comment faire. Mais par contre, nous, ce qu'on a dû apprendre, en fait, c'est à faire de la dramaturgie ensemble. Ça, c'était marrant. Parce que du coup, deux scénographes qui se rencontrent à cet endroit-là, qui se rencontrent au niveau de ce qu'elles ont envie de déployer en termes d'univers d'objets, en termes d'univers d'images et tout ça. Et puis, on a cet apprentissage à faire ensemble. Et ça, c'est chouette d'être à deux pour ça. Évidemment, deux, ça pose plein d'autres questions et tout ça. Mais ça, c'est intéressant. Et donc, en dramaturgie, quelles solutions vous avez trouvées alors qu'ils n'auraient pas été forcément, qu'ils ne seraient pas forcément arrivées si vous n'aviez pas été ce binôme-là ? Je pense que ces expéditions étaient vraiment nécessaires. Elles se sont étalées dans plein de lieux différents. On a aussi eu beaucoup, beaucoup de retours qui ont été très formateurs. Et puis, David Sechaud nous a quand même beaucoup aidés parce que lui aussi est scénographe, mais pour le coup, il a un peu plus de spectacle et un peu plus de bagage en tant que metteur en scène. On pouvait avoir cette conversation à la fois en termes d'images, mais aussi en termes de dramaturgie pour qu'il nous aide à aller plus loin. Ça, l'œil extérieur, la personne qui regarde, on s'est rendu compte de son importance. Et peut-être que je me dis même que dans un futur autre spectacle, être à l'intérieur de ton propre spectacle, c'est peut-être pas la solution. C'est peut-être un truc où quand même, c'est très compliqué. Oui, parce que par essence, tu es censé regarder ce qui se passe sur scène d'un point de vue du spectateur quand tu fais la scénographie. Et donc, si tu es à l'intérieur, tu es à la place de l'acteur. Et comme ce n'est pas un contexte immersif, du coup, c'est difficile d'être à la place. Je pense qu'on a pris pas mal de petits chemins un peu sinueux et pas évidents parce qu'on a toutes ces envies-là et que forcément, un premier spectacle, tu as envie de mettre toutes tes envies. Des fois, tu ne te contiens pas. Et du coup, c'est assez marrant de se rendre compte. Là, on est vraiment vers la fin de la création. Il nous reste en gros trois semaines de se dire « Ah tiens, c'était quand même bien compliqué, mais c'était bien amusant. » Donc, c'est chouette. Oui, c'est ça le plus important aussi, que ça reste agréable comme travail. Oui. Donc, vous êtes en train de terminer une thèse pour laquelle vous allez bientôt faire votre oral. C'est comme ça qu'on dit. Votre thèse, elle s'intitule « La scénographie peut-elle faire œuvre pour elle-même ? » C'est un long processus de travail. La thèse, ça fait quelques années que vous avez commencé ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette théorie et pourquoi vous avez décidé de partir dans la théorie et d'aller de la pratique et de la théorie ? Moi, j'ai un parcours universitaire. Enfin, avant d'arriver à la IR en section scénographie, j'ai eu un parcours universitaire jusqu'au Master 1, jusqu'à la fin d'un Master 1. Et donc, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et donc, après, il y a eu les arts déco. Où il n'y avait pas beaucoup, en tout cas, moi, au moment où je suis arrivée, je suis arrivée directement en troisième année. Donc, il n'y avait plus beaucoup de théories. Bref, moi, ça m'a toujours un peu travaillée. Après, j'ai commencé, du coup, à travailler comme scénographe, comme accessoriste et tout ça. Mais il y avait cette chose, il y avait ce manque de temps accordé à la réflexion de chaque projet. Alors, évidemment, on y pense, mais on est toujours dans une sorte de tension qui fait qu'on doit aussi livrer un projet, qu'on nous demande à telle date d'avoir inventé quelque chose. Et la scénographie compte beaucoup aussi sur la rêverie, sur la sérendipité, toutes ces choses-là qui sont complètement flippantes, finalement, quand on n'a pas d'idée à un moment. Mais en tout cas, moi, qui ne me n'arrêtais pas de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est la scéno aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça traverse ? En plus, moi, je venais plutôt d'études théâtrales. Après avoir fait la IR, j'étais plutôt dans un contexte d'art contemporain. Et ces deux-là, je ne les voyais pas forcément liés. Ou alors, de façon assez... avec certaines querelles que j'entrevoyais, je lisais Marcel Fredfon, par exemple, qui disait qu'il ne fallait pas tout confondre, et que la scénographie, c'était pour la scène, et que les gestes contemporains, performatifs, par exemple, ne devaient pas y être confondus. Et tout ça me questionnait vachement sur ce que moi, je voulais produire, sur ce que j'avais travaillé, ce que je traversais aussi. Donc c'est pour ça que le titre est un peu... le titre de cette thèse est intervenu là, et paraît un peu peut-être qu'on peut, quoi. Mais cette question-là, c'est-à-dire prendre aussi les rênes, est-ce qu'une scénographie peut faire une œuvre, qu'elle soit plasticienne ou qu'elle soit scénique, m'apparaissait intéressant à travailler. Et puis, en fait, on s'aperçoit finalement que c'est une question qui traverse la recherche en scénographie. Je pense, par exemple, à Claudia Soares-Olivarez, ou Céline-Marie Hervé, qui ont fait aussi des thèses qui concernent un peu ces questions-là, quoi. Mais Céline-Marie, c'est parce qu'elle aussi vient des arts déco, et puis... De Strasbourg aussi ? Ok. Et du coup, elle finit sa thèse, là, il y a deux ans. Et finalement, on se rejoignait sur des questions, quoi. C'est-à-dire que nous, aux arts déco, on nous apprend, du coup, à avoir un langage. Qu'est-ce que c'est ce langage par rapport à celui du metteur en scène dont on doit être au service ? Est-ce que, du coup, nous, on est en capacité d'offrir notre propre langage sur la scène ? Ou en dehors de la scène, en dehors d'une scène, sur un espace, quel espace ? Etc. Et voilà. Et donc, du coup, bah ouais, j'ai commencé il y a un petit bout de temps. Mais une thèse, c'est un peu long, surtout quand elle se fait en même temps qu'on travaille, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer ma directrice de thèse qui m'a soutenue, qui est enseignée à Bordeaux, et à faire ce travail-là, soutenue aussi par, par exemple, l'équipe du TJP, chez qui j'ai pu être en résidence. TJP Centre Dramatique Nationale de Strasbourg. Et du coup, qui m'a accueillie pour des périodes de résidence de recherche. Comme j'avais beaucoup de... J'avais un corpus d'œuvres sur lesquelles je travaillais, et eux, leur programmation recoupait un peu ce corpus. Donc, j'ai pu travailler aussi avec leur base de données. Donc ça, c'était très important pour moi. Et puis, c'était aussi très important de me sentir entourée. Parce qu'une thèse, des fois, c'est un travail un peu ingrat, et solitaire. Surtout quand on est loin de son labo. Moi, mon labo, il était à Bordeaux, donc j'avais pas de... J'avais pas de labo, en fait. Donc, avoir ces connexions-là ont été importantes. Et alors, qu'est-ce qui en ressort de cette thèse aujourd'hui ? Est-ce que... Enfin, vous, vous vous êtes dit, ok, j'avais pas conscience de ça, ou en effet, ça confirme mes intuitions. Qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce que vous retenez pour... Enfin, là, à l'instant T, du travail, où vous en êtes... Non, mais je pense que j'avais pas conscience de plein de choses. Et ça, c'est... Ça, c'est hyper chouette, quoi. Par exemple, de vraiment une espèce de tension qui se cristallisait en France sur la définition de ce que pouvait être le scénographe ou la scénographie. Et qui, dans les autres pays... Alors, j'ai pas étudié tous les autres pays du monde, on va pas... Mais en tout cas, sous l'influence tchèque, le monde anglo-saxon s'est ouvert à une conception plus holistique, plus globalisante de la scénographie, et qui considère aussi tout l'aspect performatif, maintenant sous l'appellation performance design. Parce qu'en France, du coup, le mot scénographie est plutôt... Concerne... Enfin, c'est en train de bouger, là, sans doute aujourd'hui, j'ai l'impression, mais concerne plutôt le metteur en scène. À l'origine, on est vraiment sur une scène de théâtre. On est plutôt sur une scène de théâtre, effectivement. On n'utilisera pas ça pour des installations. Alors que, finalement, le mot scénographie a un peu plus traversé, par exemple, les études aux États-Unis, mais sous l'influence aussi des années 60, de tout ce qui était Black Mountain College, c'est-à-dire tout l'aspect performatif des années 60-70, qui jouait sur ce rapport poreux entre art plastique et art de la scène. Donc, il y avait ça, dont je me suis vraiment aperçue. Il y a aussi... Alors moi, la partie que j'ai... Enfin, il y a tout le temps dans la thèse une partie un peu historique. Et moi, tout ce qui est scénographie mécanique, des avant-gardes et tout ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Ils ont laissé... Enfin, je pense à Molo Nagui, par exemple. Ils ont laissé des partitions qui... Des partitions spatiales, quoi. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi, par exemple, 18e siècle, il y a Philippe de Lauterbourg, qui est un scénographe, qui a inventé l'Eido Physicon, qui est une espèce de maquette géante, mais tout entièrement mécanisée, et qui fait spectacle. Et là, c'est la première fois qu'on se dit, bah tiens, un scénographe peut être auteur d'un spectacle miniature. Enfin, c'est hyper beau, en fait. Donc toutes ces choses-là qui étaient pour moi uniquement des questions contemporaines, sont apparues comme étant des questions qui, évidemment, travaillaient tout le temps, toutes les époques, et dont on pouvait trouver des échos un peu partout, quoi. Donc voilà. Et puis, et ce que j'en retire, c'est l'envie d'en parler, peut-être. Il y a un truc, l'envie d'écrire dessus, l'envie de continuer ses recherches, l'envie d'éditer aussi, je pense. Il y a eu en France un vrai travail d'édition au niveau de la scénographie avec Marcel Fredfond, enfin, qu'a porté Marcel Fredfond. Et je pense qu'il faut continuer à l'avoir. Enfin, il y en a d'autres maintenant, il y a Romain Faure et tout ça. Mais c'est important d'avoir des beaux livres, par exemple, sur des monographies de scénographe. Moi, j'adorerais faire ça. Enfin, sur... Bref, il y a plein de choses à faire. Mais vous aimez traduire aussi les livres parce que vous parlez d'écriture américaine, enfin, de scénographie américaine, scénographie anglaise. Enfin, donc, en France, les traductions sont toujours très longues à arriver quand on est anglophone. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces livres ou ces pratiques américaines ou anglaises ou étrangères ? Enfin, nos francophones ? Ben, bon, c'est vrai qu'on a peu de traductions. Là, je crois que c'était il y a maintenant peut-être cinq, six ans qu'a été traduit « L'art comme expérience » de John Dewey, alors que ça date de 1930. Donc, on est vraiment dans une lecture du temps. La traduction est assez démentielle. Et moi, ce que j'ai pu... Enfin, quand j'ai découvert les textes anglo-saxons, c'était aussi un soulagement dans le sens où je me disais « Tiens, en fait, il y a des réponses aux questions qu'on se pose, sauf qu'on ne les a pas, quoi. Enfin, on n'y a pas accès. » Et ça, ça a été très, très important. Alors, par exemple, moi, j'ai vraiment envie, du coup, de faire ce travail de traduction. Il y a Dorita Anna, qui est une scénographe Nouvelle-Zélande, je crois, qui parle de scénographie abjecte, scénographie abstraite et scénographie absolue. C'est hyper intéressant pour comprendre ce qui s'est passé au niveau des avant-gardes. Il y a tout le courant du performance design et de la scénographie expended, qui est hyper passionnant aussi. C'est-à-dire, il y a des scénographes qui ont complètement accepté que la scénographie puisse être moteur de l'action, alors que nous, on est en train de se demander « Ouais, est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on ne doit pas être quand même tout le temps au service ? » Dans une posture aussi très d'humilité vis-à-vis du metteur en scène ou de la metteur en scène. Et là, dans ces ouvrages-là, la question n'est plus celle-là, quoi. Elle est au-delà. Celle-ci, elle a été répondue. Ils ont fait « Bah oui, il n'y a qu'à voir Bob Wilson, Rimini Protocol, Hotel Proforma, c'est bon, la scénographie peut être moteur de l'action. » Donc maintenant, on va commencer à réfléchir. Et on propose un nouveau vocabulaire pour parler de ces choses-là. Et du coup, c'est tout à fait étonnant. Parce que nous, enfin moi, en tant que doctorante, je me suis dit « Bon, il va falloir que j'invente un mot pour parler de scénographie comme moteur de l'action. » Donc je m'étais dit « Bon, scénographie opérative, ça me paraît bien. » Et en fait, bon, ils ont déjà inventé des mots depuis longtemps, quoi. Donc j'arrive toujours un peu après la bataille. Mais du coup, ça a beaucoup, beaucoup nourri ma réflexion. Et il a fait grandir, quoi. Donc ça, c'est bien. Mais alors, est-ce que vous pouvez développer encore plus sur ce que c'est le performance design et la scénographie expanded, c'est ça ? En fait, à partir des années 2000, les scénographes, certains scénographes, certains théoriciens de la scénographie, se sont posés des questions sur comment nommer une scénographie qui n'arrête pas de grandir. On ne parle plus de muséographie, on ne parle plus d'expographie, qui effectivement, là, voilà. Mais on parle d'une scénographie qui, effectivement, tend à devenir moteur de l'action, tend à devenir en jeu de l'œuvre, n'a plus forcément d'acteur, intègre beaucoup la lumière et le son, et n'a plus forcément besoin de mise en scène. Enfin, on est sur quelque chose, sur des formats qui peuvent faire penser à de l'installation performance, ou ce qu'on appelle aussi de l'architecture, de la micro-architecture, ou de l'architecture événementielle. Enfin, on ne sait pas trop. Et du coup, il a fallu proposer des mots. En 2006, certains anglo-saxons commencent à proposer scénographie expended, qui est issue d'un terme qu'avait utilisé Rosaline Croce dans les années 60 pour parler d'une nouvelle sculpture, qu'elle est dans le monumental, qu'elle n'est plus du tout dans le figuratif, et tout ça. Et donc, il réutilise ce terme. Et puis, on arrive vers 2011 à Performance Design, qui, du coup, délaisse complètement le mot scénographie, pour lui préférer ce terme d'action, de performance. Donc, ça, c'était 2011. Et ça devient plus ou moins, du coup, un domaine à part entière depuis ce moment-là. Du coup, on va avoir des débats entre est-ce que c'est de la scénographie ou du Performance Design, etc. Mais en tout cas, on essaye de donner des cadres pour penser des nouvelles choses. Ok. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler de vos enseignements que vous faites à Strasbourg ou à Bordeaux ? Vous enseignez la pratique de la scénographie qui n'est pas frontale. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ces enseignements-là ? Ou à transmettre, plutôt ? En fait, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, votre enseignement en scénographie, mais moi, on a souvent eu l'impression qu'on ne savait pas faire grand-chose. On était là, mais en fait, c'est quoi notre... Pas notre plus-value, parce que je n'aime pas trop ce terme, ça fait un peu libéral, mais c'est quoi, nous, ce qu'on sait faire ? Parce qu'on n'est pas une menuisier, on n'est pas constructeur, on n'est pas architecte, on n'est pas... Enfin, on se définit souvent par la négative, quoi. Alors, l'idée d'un dialogue, justement, d'ailleurs, elle pourrait être là, quoi. Le scénographe, c'est quelqu'un, du coup, qui dialogue entre. Mais c'est surtout quelqu'un qui, pour moi, sait lire les espaces et sait pouvoir les voir, quoi. Et en fait, ça s'apprend, quoi. C'est comme de la lecture dans un livre, comme, voilà, on arrive devant un bâtiment, dans un cube noir, et tout d'un coup, on comprend comment ça peut se fabriquer. Et ce moment-là, moi, c'est celui que j'ai envie de transmettre avec les étudiants, qui sont des étudiants... Alors, à Strasbourg, c'est plutôt deuxième, troisième année, et à Bordeaux, c'est plutôt quatrième année, et qu'ils sont déjà dans une volonté de mettre en scène. Ouais, j'ai envie qu'on discute autour de la beauté de ces espaces-là et la beauté de savoir les lire, quoi. Et de pas s'arrêter à des problèmes techniques. Parce que, des fois, ne pas savoir faire, ça comprime la pensée. Et du coup, j'essaye qu'on passe beaucoup de temps en dehors de la salle, ou, par exemple, aussi dans les espaces publics, à essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Quels sont les points de vue qui pourraient être intéressants ? Qu'est-ce que ça nous développe comme imaginaire ? Quelle lecture on pourrait en avoir ? Où placer les spectateurs ? Enfin, toutes ces choses qui sont basiques. Mais, en fait, moi, qui m'apparaissent, le centre névralgique de notre travail, quoi. Comment ils réagissent ? Eh bien... Bien, ils adorent mes cours ! Non, 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 je suis désolée, pas du tout ! Est-ce que ça leur paraît logique, aussi ? Ou est-ce que... Alors, après, moi, par exemple, je ne travaille pas avec des gens qui veulent être seulement scénographe. Donc, peut-être qu'ils se posent moins de questions sur la définition précise. Nous, on s'est quand même posé beaucoup de questions, j'ai l'impression, pendant nos années de formation, à savoir ce qu'était la scénographie, comment j'allais pouvoir faire si je ne savais pas faire ça, etc. Alors qu'eux sont dans un rapport de découverte, aussi, au fait de comprendre ce que peut un espace, et tout ça. Donc, ça, c'est aussi... Mais c'est assez chouette, de tout d'un coup, que ça soulève des questionnements qui, nous, on a exactement les mêmes des années plus tard, quoi, et qui les résolvent hyper vite, hyper justement, parce que moi, j'ai envie qu'on s'astreigne pas seulement à la maquette, mais qu'on aille dans les espaces, quoi. Donc, on visite aussi les ateliers de décors, on visite les friches industrielles, et on essaie de voir ce qui peut se passer là-dedans. Donc, oui, ils réagissent plutôt bien. Oui, c'était une drôle de question, mais du coup, je ne sais pas, comment ils pouvaient réagir. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'ils n'étaient pas que ces nos... En fait, vous parlez à la fois d'espaces théâtrales et d'arts conceptuels, et donc, ces deux mondes qui sont pas forcément compatibles, pas toujours, qu'est-ce que vous, l'un et l'autre, comment vous réussissez à les mélanger, à les rendre poreux ? Quelle est la place des arts plastiques et des arts vivants, pour vous, en lien avec ces questions d'espace, de point de vue, et d'architecture éphémère ? Voilà, comment les uns et les autres s'entremêlent ? Pour moi, en fait, j'ai l'impression que... Par exemple, je travaille dans mon corpus, il y a les frères Chapuisat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les frères Chapuisat, c'est... Donc, à l'origine, c'était deux frères. Il n'y en a plus qu'un qui travaille, l'autre a pris une ferme, enfin, voilà. Et ils font des cabanes en bois, enfin, des sortes de cabanes, des sortes de tunnels, des boyaux, quoi, dans lesquels le spectateur va se perdre. Ils sont classés dans l'art contemporain, installation. Et pourtant, il y a des histoires de temporalité dans la lumière, dans ce que ça fabrique comme parcours pour le spectateur, qui sont assez intéressantes pour moi à travailler en y posant, en tout cas, en questionnant le terme de scénographie, quoi. Et ces références-là, elles m'apparaissent justement à un endroit d'interrogation de ce que peut être la scénographie, de ce que peut être l'art contemporain, de ce que... En fait, pour moi, la scénographie, c'est peut-être... Si on traçait deux ronds marqués dans l'art contemporain et dans l'autre théâtre, ça serait à l'intersection des deux ronds qu'on pourrait trouver la scénographie, quoi, dans ce rapport à l'espace, au temps et aux spectateurs. En fait, il y a eu un espèce de... de petits... Comment on va dire ? De petites ruptures dans les années 60, enfin, 67, plutôt, où il y a Michael Fried qui a écrit un livre, qui est donc un critique d'art, et il écrit un livre où il dit que, justement, l'art minimaliste, enfin, le minimalisme, c'est la théâtralité, parce que ça ne peut pas exister sans spectateur, et que, pour lui, le théâtre, ce n'est pas de l'art, c'est ce qui existe entre les arts. Donc, lui, il rejette radicalement ça, mais, en tout cas, moi, je trouve que c'est une lecture intéressante parce que, tout d'un coup, ça les fait coïncider. Et à ce moment-là, dans l'histoire de l'art, se passent plein de choses qui ont ce rapport poreux. Par exemple, Robert Morris, qui, sur la scène du Living Theatre, fait s'effondrer une colonne. Enfin, pendant trois minutes, il n'y a rien. Un, le rideau s'ouvre, donc les spectateurs regardent, et la colonne tombe, le rideau se ferme. Et des choses comme ça me disent que, oui, la scénographie peut faire événement, peut faire expérience, peut être l'endroit d'une intersection entre les deux. Et c'est aussi, d'ailleurs, enfin, après, maintenant, il y a plein d'autres plasticiens qui envahissent, enfin, pas qu'envahissent, parce que c'est maladroit comme mot, mais qui vont sur la scène pour expérimenter des choses. Et moi, c'est des endroits qui m'intéressent, que les plasticiens se saisissent de cet endroit-là, que les scénographes se saisissent de l'art contemporain, et que cette chose-là, elle essaye d'être nommée. C'est intéressant, parce que moi, en tant que c'est nous, j'ai souvent l'impression d'être le cul entre deux chaises, comme on dit, entre les aires plastiques et les aires vivants, sans savoir vraiment où me positionner. Donc, le fait que ça a des choses qui soient prises dans l'un comme dans l'autre, c'est intéressant. Mais pour moi, ce rapport-là, cette impression d'être le cul entre deux chaises, en fait, je pense qu'elle est issue aussi du fait qu'on n'ait pas eu davantage l'histoire de l'art, enfin, cette histoire de l'art-là, qui a été très balisée entre art plastique ou théâtre, et jamais les deux. Et ce qui fait que, par exemple, Buren, il a aussi fait des pièces où ils affichaient juste des rayures, par exemple. Donc ça, c'était juste le spectacle que proposait Buren. mais toute cette histoire-là, en fait, nous fait entendre que finalement, on n'est pas tant le cul entre deux chaises qu'on est en train de fabriquer quelque chose. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vachement envie de défendre en pédagogie, c'est-à-dire cette histoire-là de l'espace, qu'il soit théâtral ou qu'il soit de l'art contemporain. Elle a une place. Ouais, carrément. OK. Eh bien, maintenant, on va aller plus largement vers justement vos envies à partir de un petit peu comment vous voyez les choses dans l'avenir ou dans le présent. Quel type de scénographie est-ce que vous auriez envie de développer, vous, aujourd'hui ? Ou de continuer d'approfondir ? Eh bien, je crois que en ce moment, j'ai envie aussi de... Enfin là, du coup, on a pris du temps pour faire de la production d'un spectacle et tout ça. Et je me dis que c'est quand même un travail assez énorme de la production. Donc, je crois que j'ai envie de formes un peu plus légères et courtes, mais surtout qui entrevoient des endroits autres que celles de la boîte noire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire et aussi quelque chose qui soit de l'ordre du collectif, c'est-à-dire d'un temps fort, d'un festival, de choses d'énergie tout d'un coup qui se rassemblent pour produire quelque chose. Donc ça fait beaucoup de choses parce que, évidemment, quand je parlais aussi de traduction, c'est des choses qui m'intéressent, d'édition et tout ça. Donc il y a tout cet aspect là aussi. Mais voilà, donc ça, c'est la direction de la scénographie. Mais je pense qu'en fait, les premiers amours de l'espace public marquent quand même au fer rouge les envies futures. Mais c'était ça, c'était une de mes questions que vous anticipez. Comme vos premiers amours royale de luxe vous ont fait rêver. Qu'est-ce qui vous ferait rêver vous aujourd'hui ? Il y a plein de gens qui me font rêver et c'est heureusement ceux sur qui j'ai travaillé. Oui, mais à l'avenir. À l'avenir, c'est-à-dire... Est-ce que vous avez un rêve d'espace ou un rêve de... Quelque chose d'un peu utopique peut-être, mais je ne sais pas. Dernièrement, on m'a demandé de réfléchir à la pédagogie et la transmission de la scénographie et je me rendais compte que ce qui m'avait vachement nourrie, c'était sans doute d'avoir fait mes études à plein d'endroits et d'avoir eu comme proposition plein d'accès différents parce qu'évidemment, un scénographe n'en s'aime pas comme un autre, etc. Et qu'en gros, ce qu'il fallait entreprendre, c'était peut-être une formation itinérante de la scénographie ou une maison itinérante de la scénographie. Quelque chose qui serait comme à la fois ici et là, qui ne serait pas forcément de la formation, mais qui serait aussi potentiellement de l'édition ou de la recherche, de la ressource, et ça, ça me plairait pas mal, de travailler en fait l'itinérance plutôt que la sédentarité. En tout cas, je trouve ça pour un scénographe assez beau parce que c'est ça le métier de scénographe, c'est essayer d'inscrire toujours son projet dans plein de lieux pour faire une tournée, pour savoir s'adapter aussi aux lieux qu'on lui propose. Voilà, donc ça, ça m'intéresse. sortir aussi de certaines villes qui ont plus de... Les informations sont dans certaines villes ou dans les villes et moins en dehors des villes dans les campagnes aussi. ça pose question dans ce sens-là. Enfin, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent aujourd'hui ? Vous nous avez parlé de l'histoire de la scénographie. Aujourd'hui, dans les pratiques qui sont contemporaines de ce qu'on voit actuellement, est-ce qu'il y a certaines choses qui vous dites « je comprends pas » ou « je suis d'accord » ou qui vous questionnent, qui vous amènent à réfléchir dans ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me pose question ? Alors moi, j'ai un vrai goût pour tout ce qui est les spectacles ou les œuvres qui jouent avec les matériaux, qui n'ont pas forcément de texte. Je fais partie un peu de cette tendance-là. Enfin, j'en fais pas partie, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je pense à Pierre Meunier, je pense à Passaudable avec Nadj et Barcello. Je pense à Miette Varlop. En tout cas, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Puis, pour le coup, évidemment, à quel scénographe, ça ne plairait pas. Là, on n'est plus dans la fabrication. On est dans l'action de la matière et c'est aussi la matière qui décide aussi de ce qu'elle fait, de ce qu'elle joue. Et on est sur des rapprochements entre la performance, les arts plastiques et les arts de la scène. Ça, cette chose-là, vraiment, comment l'espace ou comment les matières s'épuisent et qu'elles forment la dramaturgie du spectacle, c'est une vraie question. Enfin, de toute façon, c'est la question que je me pose dans ma thèse. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que je connais trop peu. Et alors là, j'ai vraiment envie de découvrir ça. J'ai un peu laissé tomber de côté tout ce qui est dans ces cirques. Et ça, je suis un peu désespérée. Donc, je vais profiter de la fin de ma thèse pour faire ça. Vraiment. Et puis, de la fin du Covid, surtout, pour faire ça, pour me rattraper. Mais parce que j'ai l'impression que là, par exemple, en cirque, il se passe des choses un peu folles et que je suis complètement à l'ouest de ça. Ça, c'est ce que j'aime bien. Je m'aperçois que je ne suis pas ultra intéressée par le théâtre de texte, par exemple. Même si j'aime beaucoup le texte, je viens d'un milieu quand même littéraire et tout ça. Mais voir du texte en scène m'intéresse moins que voir des matériaux en scène. Voilà. J'accepte aussi maintenant ces inintérêts. C'est-à-dire qu'avant, j'allais me forcer quand même à les voir et puis je laisse faire. Et maintenant, on arrive à une question un peu rituelle de scénographie des possibles. Comme on est dans un podcast qui parle de scénographie, qui parle d'image, mais qu'on est avec du son, je me demandais s'il y avait un espace qui vous a marqué, qui vous a interpellé ou qui vous a inspiré et que vous aimeriez partager aux auditrices et aux auditeurs et que vous pourriez nous décrire comme si on y était, par exemple. Ok. Alors, je vais vous parler de la soirée où j'ai décidé de faire une thèse en scénographie. Ok. Donc, c'était dans la grande salle du TJP et j'assistais à Mystéry Magnet de Miette Varlop. Et sur la scène, il y avait deux murs blancs et deux figures bizarres, une avec des longs cheveux roses et un bonhomme un peu gros assis le long du mur qui triturait un ballon. Pendant tout le spectacle, vont s'ajouter des êtres très bizarres avec des longs cheveux bleus, gris. Cet homme qui bouge, qui va dans une petite voiture, qui porte quelques pots de peinture, puis arrive une actrice qui se transforme en chien, puis le chien se transforme en cheval, des fléchettes sont lancées au sol, il y a un aimant qui fait bouger des ballons sur le mur et puis tout d'un coup, le mur est troué, il est taché de peinture, les êtres se mettent à vomir de l'urine rose, un sac à vin est détruit, il y a du lait partout, le mur commence à se fissurer vraiment de partout et moi je suis dans la salle et je me dis je suis en train d'assister à quelque chose d'incroyable complètement que je n'avais pas encore vu et dans ma tête ça faisait il faut que je travaille sur ce que c'est l'épuisement de l'espace, ce que c'est une scénographie des épuisements qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça peut faire dramaturgie est-ce qu'épuiser l'espace c'est qu'est-ce que ça convoque qu'est-ce que ça comme imaginaire qu'est-ce que ça provoque est-ce que ça peut être une nouvelle écriture est-ce que ça peut être une écriture qui rassemble à la fois la scène et les arts contemporains comme on l'a dit et tout d'un coup je ne sais pas ça a été une espèce des fois dans notre tête on a des espèces de mini épiphanies comme ça qui sont après quand on essaye de les retrouver c'est toujours plus douloureux mais là tout se rassemblait et puis je faisais la connexion avec moi j'aime beaucoup par exemple Samuel Beckett et Quad en particulier évidemment enfin pas évidemment mais Quad en particulier où les acteurs essayent d'épuiser les lignes d'un carré et les diagonales et tout me tout me paraissait faire sens c'est-à-dire que cette idée d'épuisement qui a dit Gilles Deleuze je ne suis pas en train d'inventer quelque chose en fait pouvait rassembler des nouvelles écritures possibles pour la scénographie et c'était ça qui m'intéressait de traverser après il y avait donc j'ai regroupé dans ce corpus Massimo Furlan avec qui recrée les matchs de foot tout seul dans le stade et qui lui aussi s'épuise au fur et à mesure de l'espace qu'il traverse puisqu'il va refaire tous les gestes exacts du match pendant les 90 minutes et puis j'ai aussi mis dans ce corpus L'éveilleur de Johan Letton où c'est une oeuvre qui dure un an complet où il y a un observatoire en haut d'une ville et chaque matin et chaque soir au lever et au coucher du soleil il y a un habitant qui veille sur la ville pendant une heure et c'est des projets hyper différents et pourtant qui me paraissaient cohérents dans le sens d'une volonté de rendre sensible l'espace et le temps et de l'épuiser de voir jusqu'où on peut aller dans ces conditions précaires qu'on met en place et voilà donc ça c'était mon spectacle non mais oui Miette Barlop c'est vrai que c'est à la fois une marionnettiste et en même temps quelqu'un qui propose des choses visuelles extrêmement impressionnantes moi j'ai vu le spectacle qui a suivi dont je ne me rappelle plus le nom mais c'est pareil sur les questions d'attention et de capter l'attention du spectateur j'avais été assez interpellée notamment avec des enfants dans la salle vous nous avez déjà donné plein de références plein d'anecdotes tout au long de cette conversation et est-ce que s'il y en avait une référence à partager sur la scénographie ou quelque chose à lire ou à entendre ou à voir en particulier vous en auriez une seule effectivement il y a je pense à deux trois livres il y a un livre de Christopher Booth sur tout ce qui est les machines et la scénographie donc c'est que des livres en anglais voilà donc lui il a fait une grosse recherche historique sur les transformations de la scénographie par la dimension de machinerie donc c'est hyper intéressant c'est comment par exemple quand je parlais de Philippe de Lauterbourg et de Leido Physicon c'est entre autres lui qui en parle sur ce que ça veut dire d'activer une maquette sur le contrebalancement qu'est-ce que ça a engendré comme syntaxe spectaculaire des choses comme ça il y a aussi un livre sur performance design Olaf Arsloff et Dorita Anna de mémoire donc ça c'est sur toute cette nouvelle tendance du performance design voilà et puis sinon un grand auteur anglo-saxon scénographe et qui a été aussi si je ne me trompe pas directeur de la quadriennale c'est Arnold Aronson et lui il a beaucoup aussi écrit sur la scénographie donc ça c'est aussi très intéressant beaucoup sur le théâtre américain des années 60 à 90 et donc tout d'un coup il y a des nouvelles références qui sont convoquées et ça fait aussi du bien parce que nous enfin de manière générale on utilise toujours les mêmes Adolf Appia Craig paf 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 on fait l'histoire de la scénographie par une série de choses qu'on ne remet plus forcément des fois en question et tout d'un coup on s'aperçoit que évidemment les autres ont des références un tout petit peu différentes ça se rejoint sur certains points mais du coup ça nous permet de décaler cette histoire-là de la scénographie Merci à Clémentine Clouseau pour cet échange et merci à vous auditrices et auditeurs pour votre écoute qu'elle soit attentive, flottante fragmentée ou rêveuse Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble La musique est de Anna Lampsus Voilà j'espère que cet échange vous a questionné inspiré donner envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagner le temps de quelques minutes On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode parlez-en autour de vous abonnez-vous et faites-moi vos retours Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast ça aide à être référencé En attendant je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles Merci pour votre écoute et à bientôt Sous-titres